Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 34 ans, j'habite à Tignes en Savoie et je suis vidéaste photographe en station de ski depuis à peu près 5 ans. Et aujourd'hui je vous présente un sac de randonnée glisse-montagne, assez polyvalent. C'est un sac de chez Picture, le Comit TR26 de 26 litres, pour la randonnée, le ski, le snowboard et toutes les pratiques un peu de montagne. Alors ce sac, j'ai pu le tester pendant deux semaines à peu près. J'ai fait de la randonnée en hiver avec ce sac, j'ai pratiqué pas mal de pistes, un petit peu de hors-piste aussi avec. Honnêtement, vraiment un très bon sac, 26 litres en plus c'est suffisant pour une journée à ski ou peut-être deux aussi si vous partez en refuge. C'est un sac qui est ergonomique parce que vous pouvez justement ajuster la capacité intérieure de la poche principale. Vous avez énormément de rangements. Alors le premier rangement, c'est la poche principale par le dessus, mais vous avez aussi accès à cette poche par l'arrière qui en fait c'est une mousse thermoformée. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est cette petite barre en fait en métal, je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est vraiment assez rigide et c'est vraiment pas plus mal. On peut aussi l'enlever, donc elle s'enlève si jamais on veut quelque chose d'un peu plus souple ou de plus léger. Mais bon, c'est un sac de 1,30 kg, donc c'est déjà bien léger. Et cette barre en fait, ça permet de tenir vraiment tout le sac. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, on a un vrai soutien. Ici, vous avez une poche de rangement. Celle-ci, c'est une poche pour le camelback que vous pouvez ajouter à votre sac et c'est surtout que vous pouvez l'intégrer au sac et elle sera visible ici à l'avant. Donc vous n'avez pas besoin de sortir votre gourde en fait du sac. Ensuite, vous avez le soutien sur la ceinture en fait, c'est une attache ventrale. Vous avez la même aussi au niveau du torse ici, avec un petit sifflet, très pratique si vous avez besoin d'aide. C'est ajustable également. Et sur cette lanière ventrale, vous avez une petite poche de rangement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rangement pour tout ce qui est matériel de sécurité en avalanche. On peut ranger Arva, Pelle, Sonde. Et j'ai autre chose que j'ai bien apprécié, cette petite poche ici. Vous pouvez sortir une accroche pour le casque. Vous avez plusieurs accroches sur les côtés qui sont cachées. Et ça aussi, c'est vraiment bien. Vous pouvez donc mettre un ski de chaque côté sur ces bords ici. Mais vous pouvez aussi en fait, enlever l'accroche qu'il y a là, aller la chercher et l'accrocher directement pour le snowboard. Alors, toujours en termes d'approche difficile en montagne, vous avez un rangement au niveau du bas du sac. C'est assez rigide. C'est très imperméable, je pense. Et assez solide. Et vous pouvez du coup ranger une paire de crampons. Et on peut aussi s'en servir, je pense, pour mettre des affaires qui sont un peu humides après une randonnée. Le tissu est assez fin, mais c'est un tissu déperlant. Du coup, on sent que c'est assez résistant à l'eau. Une petite chose aussi assez marrante que j'ai trouvée, c'était à l'intérieur du sac, vous avez des dessins de couture en fait. Je pense que c'est en fin de vie du sac. Vous devez pouvoir découper du coup l'entièreté du sac et créer peut-être une trousse ou quelque chose. En tout cas, c'est de l'upcycling. C'est vraiment bien. Ils ont pensé à ça. Ils le font un peu sur tout leur matériel, Picture. Et c'est vrai que c'est appréciable. Et on arrive à la fin du test du comité R26 de chez Picture. Moi, je l'ai bien aimé. Je vous le conseille en tout cas. C'est un sac assez polyvalent, ergonomique. Et moi, je m'en sers tous les jours sur les pistes.